Jean-Michel Apathy, vous recevez donc ce matin Pierre Moscovici, le ministre de l'économie et des finances. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Que va changer la réforme bancaire que vous présenterez tout à l'heure dans une heure en Conseil des ministres ? Elle va changer déjà beaucoup de choses pour les Français, notamment pour les Français les plus modestes, les plus fragiles, parce qu'on a voulu faire une réforme qui ne soit pas faite pour les banques, mais qui soit faite pour les Français. On a eu le sentiment trop que l'État se préoccupait des banques et pas assez de la situation de certains. Et donc il y a un certain nombre de mesures qui vont concerner les ménages les plus fragiles. Je prends l'exemple des commissions d'intervention, c'est-à-dire que ces prélèvements qui sont faits par les banques de 8 euros chaque fois qu'un ménage modeste a une opération sur sa carte qui induit un dépassement de découvertes, on va plafonner tout ça. Vous allez limiter les frais bancaires ? Oui, on va plafonner les frais bancaires. Parce que ça fait une banque exagérée ? Non, parce que ça représente surtout pour des foyers modestes des centaines d'euros parfois, alors qu'ils n'ont aucun revenu. On va aussi faciliter l'efficacité des procédures de surendettement. On va limiter les coûts de ce qu'on appelle l'assurance emprunteur, que nous sommes obligés de contracter quand nous faisons un crédit immobilier, que très souvent les Français contractent quand ils font des crédits à la consommation. Et donc on va introduire là-dedans la concurrence, ce qui permettra de réduire le coût de ces assurances. Ça peut aller jusqu'à des économies considérables, de l'ordre de 1 500 ou 2 000 euros par an, pour des emprunts immobiliers de l'ordre de 150 000 euros. On va améliorer le droit au compte. Donc si vous voulez, il y a tout un aspect... Ce sont des bonnes nouvelles pour les utilisateurs, les clients des banques. Oui, notamment les plus fragiles, notamment les plus modestes, parce que nous souhaitons que chacun dans ce pays ait droit au compte, et qu'il n'y ait pas non plus des prélèvements indus sur les plus modestes. Et puis il y a une deuxième chose, qui est l'aspect structurel de cette loi, qui matérialise un des engagements qui avait été pris par le candidat, François Hollande, on s'en souvient, qui était de séparer les activités spéculatives des banques, des activités qui sont utiles à l'emploi et à l'investissement. C'était la formulation de ces engagements. Et donc on va créer au sein des banques françaises, en gardant le modèle de banque universelle, des filiales dans lesquelles on cantonne, on isole les activités spéculatives, parce que il s'agit de prévenir les crises, il s'agit de les anticiper, il s'agit de les empêcher, et il s'agit de faire en sorte de protéger les déposants. Moi je ne veux pas, dans ce pays, qu'on spécule sur le dos des déposants. Et donc s'il y a une crise financière qui vient, ou bancaire, qui vient de telle ou telle activité spéculative, ce sont les actionnaires, ce sont les créanciers qui doivent être responsables, et non pas les déposants. Donc ce cantonnement, cette filialisation, permet une protection des dépôts, et c'est une réforme tout à fait précurseur. Nous serons les premiers en Europe à le faire. On est forts. Je ne sais pas si on est forts, en tout cas on tient cet engagement. Il y a eu un problème en France. Les banques telles qu'elles ont fonctionné, il n'y a pas eu de problème. La spéculation faite par les banques françaises n'a jamais mis en péril l'épargne des Français. Et nous sommes les premiers à réformer ce qui marchait bien. C'est précisément ce que nous sommes en train de faire. En 2008, que s'est-il passé ? Il s'est passé que l'État est venu au secours des banques, sans contrepartie, sans condition, parce que peut-être elle n'a pas l'équipé. Pas parce que vous avez trop spéculé. Si, les risques dans les banques, souvenons-nous de la crise de ce primes, par exemple, venaient de risques excessifs qui avaient été pris. Je parle, moi, de la prévention de ce type de crise. Et donc ce que nous faisons, c'est que nous créons au sein de la banque, qui va rester une banque universelle, une filiale. Cette filiale sera supervisée par ce qu'on appelle l'autorité de contrôle prudentiel. L'autorité de contrôle prudentiel verra à la fois ses moyens et ses pouvoirs renforcés. Elle aura aussi la capacité de donner des injonctions aux banques, de leur dire qu'il faut faire davantage de réformes structurelles, ou modifier tel ou tel compartiment. J'ajoute que nous allons aussi supprimer un certain nombre de produits spéculatifs qui sont faits par les banques pour leur compte propre et qui ne servent à rien. Je pense à ce qu'on appelle le trading à haute fréquence, des opérations purement informatiques, ou bien la spéculation sur les matières premières agricoles. Et je suis ouvert à des amendements. Je me suis évidemment rapproché des groupes de la majorité pour qu'on puisse faire évoluer ce texte. D'accord. Donc pour le détail du texte, et notamment pour tout ce qui concerne la partie utilisateur des banques, on renvoie les auditeurs d'RTL sur le site d'RTL.fr et qui détaillera dans la matinée le projet de loi que vous présenterez en Conseil des ministres, Pierre Moscovici. Dans quelques minutes. On reparle de la réforme des retraites. Il paraît qu'il va manquer à peu près 20 milliards à l'horizon 2020. Y aura-t-il pendant le quinquennat, c'est obligé, une nouvelle réforme des retraites ? D'abord revenons sur cette donnée. Le COR, le Comité d'Orientation des retraites, a rendu un rapport hier qui établit, hélas, que comme nous l'avions dit quand nous étions dans l'opposition... Et puis il y a le chômage, il y a la crise... Absolument. Mais la réforme Fillon n'était pas une réforme financée. Donc il manquera en 2020, à nouveau, 17, je crois, milliards d'euros. Et ce qui veut dire qu'il faudra examiner ce sujet. L'examiner pas seulement à travers le paramètre financier, mais aussi à travers les paramètres fondamentaux, la prise en compte de la pénibilité, les carrières interrompues... Ça, ça coûte cher. Ça ne se rapporte pas... Mais à travers un dialogue, avec aussi la nécessité d'équilibrer financièrement les retraites. Ce n'est pas quelque chose qui est imprévu. Ça avait été dit également pendant la campagne électorale. Ça avait été annoncé. Il y aura d'ici à, je crois, la mi-2013, je ne suis pas le ministre chargé de ça, il y aura une concertation, et puis ensuite... On va retoucher à l'âge du départ à la retraite. Il faudra... On est obligé de faire ça. Écoutez, encore une fois, moi, je ne suis pas le ministre chargé des retraites. Évidemment, j'y suis attentif, parce que je suis ministre de l'économie et des finances, ça fait partie des grands équilibres financiers de la France. Mais je ferai quand même une observation. C'est que nous avons commencé ce quinquennat, non pas en allongeant l'âge de départ en retraite, mais en faisant en sorte que ceux qui avaient commencé à travailler tôt et qui avaient cotisé longtemps, que ceux-là puissent partir à la retraite à 60 ans à taux plein. C'est quand même donné un signe. C'est-à-dire que, oui, il y aura sans doute une retraite, mais il faudra que ces paramètres soient des paramètres justes, que ce soit concerté, et que ça réponde aussi aux différences de situation. Je parlais tout à l'heure de la pénibilité. Donc il y aura bien une nouvelle réforme des retraites dans le quinquennat, c'est obligatoire. Et sans doute pas qu'avec des bonnes nouvelles. Il me semble qu'il faudra, en effet, revenir sur le sujet. Je ne sais pas si j'appellerais ça réforme des retraites au sens de la réforme Fillon. Il ne s'agit pas de ça. Et ce ne sera pas la même philosophie. Non, mais enfin, il y aura quand même des mesures, sans doute, qui seront désagréables. Nous aurons là des paramètres à la fois financiers et de fonds qu'il faut considérer. Dans le journal Le Monde, daté d'aujourd'hui, votre collègue Arnaud Montebourg assure les nationalisations temporaires, c'est l'avenir. C'est vrai ? Écoutez, je vais vous donner mon sentiment. Sincèrement ? D'abord, première chose, je veux tout de suite couper la tête à un canard. Il n'y a pas de gauche dans ce gouvernement. Il n'y a pas de ligne. Il y a un cap. On ne peut pas le croire. Et ce cap, non, attendez, laissez-moi le dire. Ce cap, c'est celui qui a été fixé par le Premier ministre quand on a défini le pacte de compétitivité et par le président de la République dans sa conférence de presse. Après, qu'il y ait des talents différents, qu'il y ait des sensibilités différentes, qu'il y ait des expressions différentes, ça peut être logique. Les nationalisations temporaires, c'est l'avenir. Je viens à ça. Je vais vous donner mon sentiment. Moi, les nationalisations temporaires, c'est un sujet que je regarde de manière très froide, très objectif. Je n'y suis pas hostile. Je pense que dans certains cas de figure, quand vous avez des intérêts stratégiques nationaux qui sont en cause... Les chantiers de l'Atlantique, par exemple. Je rappelle que dans les chantiers de l'Atlantique, l'État est déjà actionnaire à 33%. Je suis, moi, à ce dossier de près. Il s'agit en réalité surtout d'aider les chantiers de l'Atlantique à trouver de nouvelles commandes à travers des financements export, par exemple, ou à réussir leur diversification. Mais je reviens là-dessus. Ça peut avoir aussi des problèmes de liquidité. Mais pour des problèmes de compétitivité isolée, non, je ne crois pas qu'il faille une nationalisation temporaire. Ce qui fait qu'au final, ça peut être à l'occasion quelque chose d'utile. Ça peut être une arme dissuasive dans une discussion. C'était le cas sur le métal. Ça ne doit pas être une finalité en soi. Voilà ce que je réponds par rapport à... C'est l'avenir. C'est une partie de l'avenir. Ce n'est pas tout l'avenir. On peut conclure. Pierre Moscovici est d'accord avec Arnaud Montebourg. Les nationalisations, c'est l'avenir. Je ne pense pas que ce soit exactement ce que j'ai dit, mais vous avez compris ce que j'ai voulu dire. L'essentiel peut-être. Ce qu'on a entendu, c'est qu'il y avait un point commun au gouvernement, c'est qu'on aime couper les têtes aux canards. Parce que Michel Sapin l'avait fait déjà sur le débat sur les 35 heures, il y a quelques semaines de ça. Merci Pierre Moscovici d'avoir été notre invité ce matin.